Bonjour, bienvenue à cette table ronde. On a le temps d'étudier notre sujet qui est le financement de la transition énergétique. En ouverture, à l'invitation de Jean Mercart, le rédacteur en chef de projet, je vais vous présenter quelques livres dont certains auteurs sont présents à la tribune. Voici quelques-uns des livres qui peuvent vous aider à réfléchir, si vous ne les avez pas déjà lus, sur le sujet. Nous avons misé vraiment sur la transition énergétique, préface de Nicolas Hulot, qui est co-écrit avec Alain Grandjean et Hélène Le Tenot. Donc Alain, que vous connaissez sans doute, Carbone 4, qui était un des experts de la conférence sur la transition, enfin des organisateurs de la conférence sur la transition énergétique, avec Gaël. Ça c'est de l'auto-promo, c'est un livre de journaliste auquel j'ai participé, qui s'appelle Mon ami, c'est la finance, chez Bayard, et qui est préfacé par Gaël, qui est à ma droite. Voilà, on va parler beaucoup de finance aujourd'hui. Oui, évidemment, je pense que si vous ne l'avez pas déjà lue, il est temps de vous intéresser à l'édition de poche du livre de Gaël Giraud, qui est à ma droite, que vous connaissez tous, L'illusion financière des subprimes à la transition écologique. Vous avez précédemment lu, elle est dans la salle, Cécile Renoir, qui est chercheuse au Centre Sèvres et co-auteur avec Gaël de 20 propositions pour réformer le capitalisme. C'est chez Flammarion, c'est aussi sorti en édition, actualisé récemment. Toujours des deux mêmes auteurs, Gaël Giraud, Cécile Renoir, le facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus, en quoi effectivement les inégalités, on est au cœur de ce colloque, ont aussi une empreinte écologique. C'est le lien entre l'écologique et le social qui est notamment fait à travers cette échelle recommandée des salaires et des revenus. Pascal Canfin, co-créateur de l'ONG Finance Watch et qui a été ministre de la coopération, avait fait un carton en librairie avant d'être ministre, avec ce petit livre qui s'appelle « Ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire ». Alors, croyez-moi, par contre, c'est la plus belle opération de contre-communication qui a été faite dans ce domaine, puisqu'il part des visuels faits par l'Association française des banques et il les démontre les uns après les autres. Or, c'est une campagne de pub qui a coûté très cher à l'Association française des banques au début de la crise financière. Ils ont acheté beaucoup de pages dans tous les journaux, dont celui pour lequel je travaille. Et ils se mordaient assez les doigts, finalement, de l'avoir fait, parce qu'en fait, ils se contentent de démonter chacun des visuels de ce langage de communicant qui, en fait, malheureusement, est celui auquel on a le plus facilement accès sur ces questions. Et ils montrent comment tout est faux de A à Z, quasiment. Guillaume Saint-Euny, plaidoyer pour l'écofiscalité. L'outil fiscal, c'est aussi une partie de la question, de la solution. Et puis, justement, la revue Projet, comment relégitimer l'impôt. Une grande question en ce moment où on parle de ras-le-bol fiscal. Mais donc, on va commencer par parler du sujet qui nous, justement, rassemble ce matin. Comment est-ce qu'on va en parler ? La question, c'est le financement de la transition énergétique. C'est compliqué. Il nous faut une finance patiente. Il nous faut des outils diversifiés. Il y a des situations qui sont elles-mêmes complexes et diversifiées. Il faut probablement des outils qui vont du don au financement à très long terme. Il faut des fonds propres, etc. Il faut manier plein de choses. Et pourquoi est-ce qu'on y arriverait mieux que dans d'autres domaines comme l'économie sociale et solidaire, etc. ou pas ? Comment est-ce qu'on peut arriver à générer des économies d'échelle ? Comment est-ce qu'on peut arriver à généraliser ce modèle ? Voilà, c'est un peu le sujet de cette table ronde. Et pour cela, on va passer en trois temps. La première chose, ce sera des exposés. On a du temps. On va être comme la finance qu'on souhaite voir émerger. On va être patient. Et on va être studieux, mais sérieux, sans être ennuyeux. Donc, la première partie, c'est Gaëlle qui va faire un exposé. La seconde, Patricia Pirriou, qui représente et qui dirige et qui a fondé en France la filiale française de la banque néerlandaise, qui est une fondation au Trio Dose Bank, qui est spécialisée. Elle vous l'expliquera sur le financement de projets à la fois de la transition énergétique, mais aussi de la culture et de l'économie sociale et solidaire. Et puis aussi un exposé du responsable et directeur général de CDC Climat, donc un acteur qui a a priori un levier important sur ces sujets-là. Voilà le bras armé de l'État financier. C'est la Caisse des dépôts. Alors, je laisse d'abord la parole à Gaëlle. Je ne vous l'ai pas présenté parce que je suis parti du principe que vous le connaissez tous. Voilà, je l'ai présenté à travers ses livres. Je te laisse la parole sur ce grand sujet. C'est parti. C'est parti. Deuxiènt. C'est parti. Sous-titrage FR ?